8h42 sur Studio Qualita. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio, on va dire, deux des grands experts de l'ALIA et de l'intégration de France. Ils ont occupé les mêmes fonctions à la direction, au poste de délégué général de l'agent juive, Daniel Benahim, qui est encore aujourd'hui, officiellement, on va le dire, délégué général de l'agent juive. Un peu bientôt sur le départ, n'est-ce pas, Daniel ? Peut-être qu'on en dira un mot. Et puis Ariel Candel, qui était aussi directeur général avant Daniel, délégué général de l'agent juive en France et en Europe, et qui est aujourd'hui, bien entendu, vous le savez, le directeur général de Qualita. On va commencer par vous, Ariel, pour parler de ce qui s'est passé hier à la commission de l'ALIA et de l'intégration de la CNESET, qui est en fait tout à fait inhabituelle. Je le mentionnais dans le premier journal d'information. Vous avez été très violemment insulté par l'ancienne ministre de l'intégration, Sofa Landver, qui vous a traité tout simplement d'antisémite. Expliquez-nous un peu comment tout ça s'est passé dans le cadre de cette commission qui se réunit régulièrement, il faut l'avouer. Oui, bon, alors, évidemment, c'est une réalité. Il y avait plusieurs témoins, on va dire. J'étais tellement choqué sur le moment que j'ai dû me faire confirmer par une ou deux personnes autour de moi qu'effectivement, c'était le cas. Mais pourquoi une telle insulte ? Je vais vous dire quelque chose. D'abord, c'est pathétique. C'est pathétique et ça montre le niveau tellement bas, on va dire, auquel sont arrivés les responsables, on va dire, que ce soit l'ancienne ministre ou même le directeur général de ce ministère, qui sont arrivés à apporter des attaques personnelles contre des gens qui luttent depuis plus de 30 ans. Mon ami Daniel est ici présent et on se connaît depuis plus de 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on est dans cette œuvre communautaire et qui vient me traiter à la CNESET d'antisémite. Alors après, pour s'excuser, pour me dire que finalement, je suis anti-russe, j'ai trouvé également nécessaire de mettre un petit post sur Facebook. C'est pas la même chose, mais c'est pas beaucoup mieux. Oui, c'est pas beaucoup mieux. Et c'est d'autant plus faux, en plus, qu'encore une fois, tout le monde sait que j'ai fait mes classes, on va dire, et mon apprentissage dans ce genre de combat, c'est ce que j'appelle le gado, l'ador, de ce genre de combat, Nathan Sharansky, qui est lui-même russe et qui lui-même est mené en Ukraine. Donc c'est complètement pathétique, mais c'est... Mais alors c'est quoi ? Quelle est l'explication ? C'est le reflet d'une frustration de la ministre ? Complètement, je pense. Bah oui, bah oui, on a affaire, et bien sûr, ça n'engage que les gens de qualité à lui dire ça, mais il faut bien comprendre qu'on a affaire quand même à un ministère qui, depuis 9 ans, et on le dit assez sur cette antenne, n'a pas voulu collaborer, on va dire, ou coopérer avec les Juifs de France, l'IA, les Juifs de France, ou très peu. Et donc, quand Mme Landvert, qui n'est plus ministre, voit que le Premier ministre en personne demande au ministre de la Diaspora, M. Bennett, de créer un plan pour l'IA et l'intégration des Juifs de France, bah ça a dû un peu la déranger. Alors c'est quand même important pour moi de dire, en ce jour de 10 Tevet, qui commémore d'abord le Kaddish Akleli, donc ce moment où on fait Kaddish pour les gens qui sont décédés pendant la Shoah, dont on ne sait pas quand ils sont morts. Et deuxièmement, qui commémore également le début, on va dire, du siège sur la ville de Jérusalem, et donc la destruction du Temple, que malgré tout ce qui s'est dit hier à la Knesset, nous continuerons notre travail, nous continuerons également notre travail de mémoire par rapport à tout ce qui s'est passé pendant la Shoah, puisqu'on fait les vrais antisémites, on va dire ça comme ça, et également de délivrer un message de calme, on va dire. Ce qui s'est passé, s'est passé. J'ai d'ailleurs accepté les excuses de Mme Landvert. Nous sommes aujourd'hui le 10 Tevet, il faut donner un message d'amour gratuit. Le Rav Kouk nous l'a bien dit, c'est seulement avec l'amour gratuit que les exilés reviendront sur la terre d'Israël, et que nous pourrons reconstruire le Betha-Mikdash, et donc je pense qu'il faut poursuivre sur ce message-là, et sur des choses bien plus positives. Alors on va essayer justement avec vous, avec Daniel Benahim, de parler de choses plus positives. Et d'amour gratuit. Et d'amour gratuit. Tout d'abord, en parlant de ce projet qui vous est cher, de ce programme qui vous est cher, depuis, je parlais de 14 ans, mais c'est la 16e édition du Bac Bleu Blanc, qui, avec un millier de jeunes, des classes de terminale, des écoles juives de France, et peut-être même des écoles non-juives de France, qui se promènent actuellement, cette semaine, donc en Israël, pour participer à ce programme. Daniel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Ce programme représente, on va dire, l'un des fleurons de l'action de l'agent juif, de ceux qui s'occupent de favoriser la Alia et l'intégration des Olymnes de France, en particulier de la jeunesse, ici. Oui, je crois tout à fait, et j'aimerais rebondir sur les propos d'Ariel, parce que je crois que l'un des objectifs de ce programme, l'un des objectifs premiers, est de diffuser beaucoup d'amour. D'amour, d'abord, de faire prendre conscience à ces jeunes de la place qu'ils occupent dans le peuple juif, dans l'histoire du peuple, dans la communauté de France. C'est assez paradoxal, mais le seul endroit dans lequel sont réunis ces 1 000 élèves qui viennent de 24 établissements scolaires différents, dans leur vie scolaire, c'est-à-dire pendant 12 ou 15 ans à l'école juive, c'est ici à Jérusalem pendant le bac bleu blanc. Je crois que c'est un message qui est un message important, ce message d'union, ce message d'unité. D'autre part, également, de découvrir Israël et de découvrir un pays, un endroit, un lieu qui diffuse beaucoup d'amour et qui leur est ouvert pour réfléchir aussi à leur vie future. Alors justement, comment, au-delà, et c'est une question que j'adresse à tous les deux, comment, au-delà de ce programme, peut-on susciter et permettre à ces jeunes de venir en Israël, de s'y installer ? Parce que quelque part, on parle beaucoup d'alias des familles, on parle d'alias peut-être même de retraités du troisième âge, mais quelque part, pour les jeunes, l'alias devrait être aujourd'hui, dans la constellation en France, peut-être, après tout ce qui se passe, ce que l'on voit de Jérusalem, les gilets jaunes, les émeutes, l'instabilité économique en France, ça devrait être presque la priorité, or, il semble que ce ne soit pas obligatoirement le cas. Comment fait-on pour, justement, au-delà de ce programme, faire monter ces jeunes, les installer, peut-être à travers des programmes comme Massa, et puis ensuite, faire en sorte qu'ils arrivent ici et qu'ils s'installent ? J'aimerais, et puis peut-être qu'Ariel complétera, je pense qu'on travaille dans deux directions qui sont complémentaires. La première direction, c'est celle dont vous parlez beaucoup ces derniers jours, c'est la nécessité de développer des programmes d'intégration spécifiques aux Juifs de France afin d'encourager leur Aliyah. Mieux ils seront accueillis, mieux ils seront intégrés, plus ils viendront. Ça, c'est une première dimension. Je dirais que c'est la dimension de ceux qui sont déjà plus ou moins engagés dans une réflexion vers la Aliyah et qui sont aujourd'hui bloqués par des aléas techniques ou par des difficultés à surmonter dans ce processus d'Aliah. Mais il y a un deuxième travail qu'il est nécessaire de continuer à faire, c'est celui, je dirais, d'ouvrir les cœurs, justement, des jeunes générations à Israël. Le sionisme, l'amour d'Israël, la volonté de s'installer en Israël se transmet peut-être partiellement de façon génétique, de génération en génération, mais doit être travaillé continuellement. Et l'objectif de ces programmes, c'est d'essayer en tout cas d'inscrire la question, premièrement, dans l'esprit de ces jeunes qui sont en terminale, qui sont à une croisée des chemins. Nous nous sommes rendus compte ces dernières années que, et je pense que ça doit être nécessaire dans les plans d'action futurs également quand on parle des jeunes, parce que vous avez raison, on parle souvent des familles, il faut également parler des jeunes, qu'on a une nécessité de créer des programmes de transition. C'est-à-dire, de la même façon que Massa est une bonne solution pour des jeunes de 18 ans qui sont après le bac, il faut réfléchir à ceux qui ont terminé leur licence, à ceux qui ont terminé leur maîtrise, aux jeunes diplômés qui ont aujourd'hui encore quelques difficultés à venir ici et à trouver une équivalence directe. Tous ces moments de transition dans la vie d'un jeune entre, je dirais, 18 et 30 ans, doivent être des moments durant lesquels nous nous intéressons à eux pour essayer de les faire venir en Israël. Alors, je voudrais peut-être affuter ma question avec vous, Ariel. On a beaucoup parlé, justement, de ce programme initié par Naftali Bennett et donc Qualita, d'aide complémentaire à ceux qui font leur alia, à ces jeunes qui font leur alia et qui ont des difficultés d'intégration dans le système éducatif israélien en particulier. Est-ce que, finalement, et je vous pose la question, est-ce qu'il n'est pas peut-être nécessaire de commencer, peut-être même avant la terminale, pour insuffler à ces jeunes qui vivent en France, on va dire, ce souffle sioniste, cet amour de la terre d'Israël, peut-être même bien plus tôt, dans le primaire, au début du secondaire, et que, finalement, la terminale soit une forme d'aboutissement. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste, aussi, au niveau éducatif ? Tout est réaliste. D'abord, en Israël, tout est réaliste. Et sinon, on ne vivrait pas ici si on ne croyait pas au miracle. C'est Ben-Gurion qui disait ça. Il me semble qu'en Israël, pour être réaliste, il faut croire au miracle. Alors, d'abord, nous y croyons très fort. Et je pense que le processus qui est mis en place en France, aujourd'hui, que ce soit via les fameux voyages de l'expérience israélienne, dans les écoles, que ce soit le bac bleu blanc, que ce soit Massa, que ce soit, dernièrement, le programme Lamorim qui est mis en place également par le ministère de la Diaspora. Toutes ces actions-là sont des actions qui sont faites, justement, pour faire en sorte que les jeunes tombent amoureux d'Israël et viennent y vivre. Maintenant, évidemment, comme, d'un côté, nous sommes les premiers, également, à dire que l'État d'Israël fait énormément pour ces jeunes-là, en tout cas, pour les 18, 19, 20, peut-être jusqu'à l'âge de 22, 23 ans, via les programmes Massa. Et puis, c'est après que ça se complique. C'est après qu'on vient et qu'on demande, OK, qu'est-ce qui se passe avec les autres ? Et c'est là qu'intervient également le nouveau programme qu'on est en train d'écrire via une consultation qui va être menée dans les prochains jours et dans les prochaines semaines par rapport à ça et qui parle du fameux ABCDE. A comme Avoda, donc travail en français. B comme bureaucratia, bureaucratie et donc tout ce qui est la reconnaissance des diplômes. C comme communauté ou Keila où il y a besoin de faire des choses également à ce niveau-là. D comme Diour ou logement en Israël et eux comme éducation et comme l'a dit Daniel également, ça concerne également ces jeunes couples où aujourd'hui, l'État d'Israël n'est pas en mesure de leur proposer quelque chose. La majorité des gens, encore une fois, même les jeunes couples qui viennent en Israël, certes, ils ont le panier d'intégration, certes, ils ont le premier roule-panne, mais après, c'est en général là que ça s'arrête et donc c'est à partir de là qu'on essaye de créer de nouvelles pistes d'intégration également pour eux. Daniel, quelle est la place, on va dire, de l'apport idéologique programme du Bac bleu-blanc ? C'est-à-dire, on peut visiter des dizaines d'universités, de programmes, il y en a, on va dire, pour tous les goûts et toutes les couleurs en Israël. Est-ce que finalement, l'essentiel de la mission du Bac bleu-blanc n'est pas d'insuffler un véritable souffle de sionisme, d'identité juive, d'identité hébraïque, dirait Manitou, de retour vers l'identité hébreu, d'amour de la terre d'Israël ? Quelle est la part dans le programme du Bac bleu-blanc sur cette semaine ? Quelle est la part entre les deux ? Très clairement, le Bac bleu-blanc est un projet identitaire, un projet très fortement identitaire. Ce n'est pas un voyage d'études. Ce ne sont pas des jeunes qui réfléchissent à venir en Israël et auxquels on vient présenter les options d'études en Israël. Ce sont des jeunes qui arrivent en Israël et l'un des objectifs premiers du Bac bleu-blanc était d'inscrire dans le cursus scolaire de chaque élève qui étudie dans une école juive en France, c'est-à-dire pendant les douze ans durant lesquels il y a l'école juive, un voyage en Israël, une connaissance d'Israël. Vous savez, aujourd'hui, même dans l'éducation formelle, on parle de... Il y a deux façons de compter des heures d'enseignement. On peut compter, par exemple, deux heures d'anglais chaque semaine et donc on dit qu'il y a eu 80 heures sur le total de l'année et on peut compter ces formes de séminaires. Quand ils viennent en Israël, ils ont un enseignement sioniste pendant un peu plus de 120 heures qui est cumulé sur une semaine et qui est un enseignement identitaire à l'amour d'Israël, à l'histoire d'Israël, à la découverte d'Israël. Comme on dit souvent, le bac bleu blanc, c'est un petit peu conjuguer Israël au passé, donc les racines, au présent, découvrir l'Israël moderne et au futur, c'est d'essayer de se projeter dans l'histoire d'Israël. Alors, est-ce qu'après... Si je peux me permettre, Daniel, il faut quand même rajouter à Daniel, il est quand même modeste, ça fait 16 ans qu'il mène d'une main extraordinaire pour faire ce projet-là. Et à côté de ça, il y a également un côté émotionnel incroyable, c'est-à-dire la fameuse soirée de ce jeudi-là, dans deux jours, enfin, on en reparlera sûrement, vous en reparlera sûrement, je ne sais pas, avec des élèves, des directeurs, des gens qui y sont présents, ça apporte, à mon avis, dans l'identité de ces jeunes, quelque chose... Et pas pour une semaine ou deux, c'est quelque chose... Cette soirée, le voyage en général, mais particulièrement cette soirée, et également, il me semble, la soirée de Motsaï Shabbat avec la bénédiction c'est quelque chose d'incroyable pour ces jeunes-là. Est-ce que, justement, après, lorsque ces jeunes retournent, qu'est-ce qui est fait ? Est-ce qu'il y a un suivi, un follow-up de cette grande manifestation, de ce grand rassemblement ? Est-ce que l'on entretient, on va dire, les messages qui ont été diffusés ? On essaie, en tout cas, de l'entretenir pendant les six mois jusqu'au bac, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a encore des salons qui vont arriver dans les écoles. Il y a des contacts qui ont été créés pendant qu'ils étaient en Israël, par exemple, avec les organisateurs des programmes Massa. Donc, on va essayer de travailler plus ou moins jusqu'en juillet avec ces jeunes pour objectif d'essayer d'en faire venir un maximum à la découverte d'Israël dans le cadre d'un programme plus long, dans le cadre du projet Massa l'année suivante. À partir du moment où il va y avoir une décision qui sera faite en fin de terminale, une partie viendra en Israël. Combien en pourcentage ? En fonction des années, je dirais que les années fortes, ça a pu atteindre jusqu'à 40%. Je dirais qu'en temps normal, entre 25 et 30% d'une promotion. Ça veut dire qu'il y a quand même 70% de jeunes juifs de France aujourd'hui dans la constellation actuelle qui décident soit de rester en France, soit d'aller faire leurs études aux Etats-Unis. En tout cas, là, je vous ai parlé du taux de conversion directe parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quand même également un taux de conversion supplémentaire après une licence ou après une maîtrise. C'est-à-dire que quand on regarde une promotion sur 5 ans ou 5 ans plus tard, 5 ans après le bac bleu blanc, on peut parler de chiffres plus importants. Mais il est évident qu'encore aujourd'hui, la majorité des jeunes de terminale qui sont âgés de 17 ou 18 ans et malgré la situation dans laquelle ils évoluent aujourd'hui en France font le choix des études en France. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents les poussent ou les freinent ? Alors, on a eu là aussi, c'est assez paradoxal, on a vu des années, les années 2013-2016 où nous, nous avons vu des parents venir dans les salons et nous dire convainquez mon enfant. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un côté proactif des parents et ça s'est ralenti de la même façon que s'est ralenti la Alia. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu le sentiment que les parents se projetaient eux-mêmes comme étant sur le départ et donc ils ont accompagné leurs enfants vers Israël et aujourd'hui, eux-mêmes se projetant moins vers le départ, ils encouragent moins leurs enfants à partir. Et là-dessus, je pense qu'il y a certainement une erreur de conception parce que si on est tous d'accord de dire qu'il y a une difficulté et un choix très important pour une famille et la décision est lourde de faire son Alia, on peut considérer aujourd'hui que pour un jeune de 18 ans, c'est l'avenir, peut-être certainement l'un des plus beaux avenirs qui peut s'ouvrir à eux quand ils font le choix d'Israël. Alors vous avez parlé d'un ralentissement de l'Alia, ce sera ma dernière question à vous deux. Les chiffres ont baissé. Daniel, on est à la fin de l'année 2018. Attention à Daniel, il est très très haché. C'est très très pointilleux sur les chiffres. Soyons pointilleux sur les chiffres. Quelles seront les données à la fin au 31 décembre ? Au 31 décembre, c'est difficile de savoir exactement. Mais il y aura à peu près 2600 olympes cette année donc les chiffres ont baissé. Effectivement baissé. Pourquoi ? Puisqu'on est aujourd'hui à un tiers du nombre d'Olympes de l'année 2015 ? C'est ça. Alors qu'est-ce qui... Objectivement les chiffres ont baissé. Ce sera mes deux dernières questions. Qu'est-ce qui explique cette baisse et comment faire pour remonter cette alia ? C'est une question que j'adresse à vous deux. Alors je crois, moi je vais peut-être un petit peu expliquer et puis je donnerai la parole à l'Ariel. De la même façon que quand on parlait de l'emballement des chiffres, j'aimais souvent dire et on peut reprendre les interviews de l'époque qu'on ne peut pas parler d'un seul facteur qui a fait que les chiffres se sont emballés. On peut parler peut-être d'une situation subjective, d'une vision subjective des gens qui ont l'impression que certains dangers qui les menacent directement le sont moins. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Je parle d'un sentiment subjectif, d'une vision. On a tendance à vouloir, ça fait partie aussi des facultés humaines de résilience, à vouloir s'auto-rassurer le plus rapidement possible. Deuxièmement, il est probable que le manque de ce qu'on appelle de produits finis, si on veut parler en langage de marketing, c'est-à-dire de programmes d'intégration très précis, qui accompagnent les familles aujourd'hui, fait cruellement des faux. C'est-à-dire que quand on était dans les années 2013-2016, on peut dire qu'il y a eu une vague de départ très idéologique qui était la vague en surface. Pour arriver à faire venir la deuxième vague, il faut avoir des projets plus concrets à proposer pour les attirer aujourd'hui. Oui, je rajouterais que ce qui est incroyable, c'est que ce que dit Daniel est évident pour l'État d'Israël au niveau des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a maintenant plus dix ans, l'État d'Israël est venu avec des programmes à ça en disant qu'il faut que les jeunes lors de la première année soient encadrés avec des programmes. Et aujourd'hui, il me semble plus de 60 programmes qui ne sont adaptés que aux Juifs de France et encore beaucoup plus pour les Juifs du monde entier. Et cette question-là a été beaucoup moins claire, on va dire, pour les jeunes couples et pour les familles. Et donc, la réponse est évidente. Sans programme clair en matière essentiellement d'emploi, focalisé d'emploi et de logement pour ces familles-là ou pour ces jeunes couples-là, l'ALIA ne reprendra pas à tel point que moi, j'étais moi-même directeur de l'argent juif avant Daniel et il a poursuivi également ce travail-là. Je suis le premier à dire que les fameux salons qu'on lit en France sont très bien. Sauf qu'aujourd'hui, le fait d'amener l'information aux gens ne suffit plus. C'est important pour ceux, effectivement, qui vont venir pour les 2500 qui viennent et qui veulent préparer leur ALIA. Mais pour des gens qui cherchent des solutions en Israël, ces salons-là ne suffisent pas. Il faut leur apporter non pas que de l'information sur Israël, mais également, comme dit Daniel, des produits finis, des projets d'intégration clairs pour leur prochaine vie future en Israël. Et je repose la question, j'ai encore une autre, je pourrais vous poser d'autres questions, mais justement, encore une nouvelle... C'est la première, c'est la première fois qu'on est réunis sur notre place au studio. Faites-vous plaisir, Daniel. Faites-vous plaisir. On va profiter que vous soyez ensemble. Non, c'est-à-dire, moi, j'ai le sentiment, parce qu'on est aussi impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce qui se passe au niveau de l'intégration des Olym, j'ai toujours le sentiment que la part majeure, c'est-à-dire la clé de réussite d'une alia et d'une intégration, elle est idéologique. Lorsque nous, nous sommes montés en Israël il y a 20 ou 30 ans, eh bien, c'était... Oui, mais Daniel, on n'est pas là. Oui, oui, mais j'entends ce que vous dites. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, quelle est la part du message idéologique dans, justement, toutes ces tentatives de trouver des améliorations, de lever des obstacles, en particulier, par exemple, les équivalences, etc., à l'alia et à l'intégration de l'Union de France. Nous vivons au XXIe siècle, donc, c'est... Comme on le disait déjà à l'époque, il y a ce qu'on appelle les facteurs qui font que les gens font leur alia. Alors, évidemment, il y a des choses moins négatives comme l'antisémitisme ou comme parfois même la situation économique en France, mais il y a toujours eu le fait que les gens soient sionistes. Enfin, c'est quand même pas nouveau que les Juifs en France sont sionistes. Maintenant, dire, effectivement, je ne sais pas, il ne faut pas non plus être réactionnaire, dire qu'il y a 30 ans, c'était mieux et qu'on venait que pour des raisons idéologiques, c'est peut-être vrai, mais d'un autre côté, nous, nous avions 17 ou 18 ans et moi, je dis toujours, certes, quand on vient à 17, 18 ou 19 ans, on vient essentiellement pour des raisons idéologiques et je pense que c'est le cas également des jeunes qui viennent au bac blanc et qui viendront à Massa l'année prochaine, mais lorsqu'on a 35, 40 ans et qu'on a 3 ou 4 enfants et qu'on a une profession en France, il y a également un côté pragmatique qui est quand même évident. On ne peut pas demander aux gens de venir que par idéologie. Alors, c'est très important l'idéologie et ce n'est sûrement pas ni moi, ni Daniel, ni le studio qualité qui va dire que ce n'est pas important, mais d'un autre côté, il faut quand même être conscient qu'aujourd'hui, venir de France avec tout ce que la France propose à ses citoyens, ça demande quand même un effort considérable lorsqu'on est marié, qu'on a 4 enfants et qu'on a 45 ans. On a l'impression que la France ne peut pas beaucoup de choses. Moi, je dirais, juste pour répondre à votre question en chiffres, que c'est certainement la différence entre les 2 500 d'aujourd'hui et les 10 000 qu'on espère pour l'année prochaine. C'est-à-dire que globalement, à partir du moment où un phénomène devient un phénomène de masse, automatiquement, la part idéologique se noie dans quelque chose de plus grand, de plus pragmatique. Ça ne veut pas dire que les Juifs de France qui font leur alia, on l'a vu dans de nombreuses enquêtes, de nombreuses études qui ont encore été présentées dans cette commission, la part identitaire est très forte dans leur choix, dans leur décision. Mais si on veut arriver à un phénomène de masse, automatiquement, le côté idéologique pur qu'on a pu connaître va se noyer dans quelque chose de plus large. Et il faut l'espérer parce que je crois que notre objectif à tous, notre volonté à tous, c'est que demain, un maximum de Juifs de France fassent leur alia et pas seulement ceux qui sont à 100% convaincus idéologiquement. – Eh bien, merci beaucoup, Ariel Candel et Daniel Benahim d'avoir été avec nous. Donc, c'est une première sur Studio Qualita. L'ancien délégué général de l'agent juif et le délégué général de l'agent juif actuel réuni autour de la même table dans Studio Qualita, sur Studio Qualita. C'est une première. On est très heureux pour que ça soit passé ce matin dans le cadre, il faut le rappeler, donc de ce programme du Bac Bleu Blanc qui en est à sa 16e édition. Merci d'avoir été avec nous tous les deux ce matin. C'est la fin de cette heure d'actualité sur Studio Qualita. – Sous-titrage Société Radio-Canada